Une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire avec à sa tête son président Siriki Sangaré est allé s'enquérir des travaux de la baie du Banco, un site qui fait partie des travaux munis par le district autonome d'Abidjan. Autrefois machine à laver à ciel ouvert de la ville d'Abidjan, la baie du Banco sera bientôt un havre de paix pour les populations de la capitale économique. Le site qui abrite des travaux d'aménagement a reçu la visite d'une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire avec à sa tête son président Siriki Sangaré. Ces acteurs de l'immobilier sont venus s'imprégner du travail abattu par le ministre gouverneur Sissé Bakongo en charge du projet. Ce vaste chantier laissera place à un auditorium, un complexe sportif, une salle d'exposition à expliquer le directeur de la construction. Comme je l'ai signifié lors de la présentation du projet, il s'agit d'aménager la baie du Banco. Le projet est constitué de sept sous-projets. D'abord, il y a l'aménagement du lac, il y a la construction d'espaces gastronomiques, la construction d'un air de jeu, la construction et l'aménagement de l'espace fruit. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre le désordre urbain, a félicité le district d'Abidjan pour le travail abattu. Depuis un certain nombre de temps, nous voyons quand même le ministre gouverneur du district d'Abidjan en train d'oeuvrer pour tout ce qui est gestion urbaine. Parce que si nous ne faisons pas ça, on s'inscrit dans un processus de désordre et ce n'est pas bon. Évidemment, en tant que la fête des constructeurs, des promoteurs de Côte d'Ivoire, il appartient en ce qui nous concerne à la Chambre de prendre la place qui lui revient de droit dans la construction, dans l'aménagement du district d'Abidjan. Et donc, c'est ce que le ministre gouverneur a bien accueilli et nous a encouragés. Et il a souhaité effectivement que nous prenions part à l'aménagement du district d'Abidjan. Et donc, c'est un processus qui est lancé. Nous allons aller encore en force et en hauteur. Il faut dire que cette visite de la Chambre nationale de promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire est la première d'une longue série. L'organisation, à travers cette initiative, veut prendre sa place en tant qu'acteur impliqué dans les projets du gouvernement qui touchent au secteur de l'aménagement et de la construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !